Vous connaissez l'image d'Epinal. Au début de la première guerre mondiale, le soldat français monte au front avec un uniforme très visible. Un pantalon et un képi rouge, une capote… Oui, c'est le nom du grand manteau que portent les soldats. Une capote bleu marine, avec des boutons dorés qui brillent au soleil. Bref, un uniforme d'un autre temps. Histoire de prolonger un peu les commémorations du centenaire de la guerre 14-18, je vous propose de replonger dans l'histoire d'un de ces symboles dont on a très peu parlé, l'uniforme bleu horizon. Quand est-il apparu ? Pourquoi si tardivement ? C'est à ces questions qu'on va répondre. En 1914, l'uniforme français est un modèle arrêté en 1877. Cependant, l'évolution est toute relative, puisque le bleu a été arrêté en 1793, en pleine révolution française, et le rouge a été arrêté, lui, en juillet 1829, sous Charles X. Notez que les autres armées sont également très visibles. Les britanniques portent une tunique rouge, vous le savez, les prussiens sont en bleu, etc, etc. Et dans le cas français, une tenue aussi repérable tient au moins en deux raisons. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les batailles entre armées se font en race campagne, en rang, et les armements, canons et fusils dégagent beaucoup de fumée. Les états-majors doivent pouvoir identifier facilement leurs unités et c'est pour cette raison que l'on conserva le drapeau au sein des formations et que l'on revêtit les hommes de couleurs visibles. La deuxième raison est économique. Avant 1829, l'uniforme français était essentiellement bleu, parfois blanc en bas. Le colorant utilisé, l'indigo, était obtenu par l'indigotier, un arbre endémique de l'Inde. D'où le nord, vous l'avez deviné, hein ? Or, le commerce est contrôlé par les britanniques depuis le XVIIIe siècle avec la conquête de la région. L'introduction d'un nouveau colorant, le rouge, permet non seulement de réduire la dépendance, mais aussi de cultiver en France une plante tenctoriale dans le sud du pays, la garance. Cependant, chacune de ces raisons va être remise en question dans le dernier tiers du XIXe siècle. Concernant le rouge garance, les progrès dans la chimie des colorants ont été très importants. À partir des années 1880, les cultivateurs de garance du sud de la France ont très largement perdu de leur superbe face à cette nouvelle industrie. La production d'alizarine à base de charbon se révèle bien plus rentable et surtout beaucoup plus importante. L'ironie de l'histoire veut que celle-ci ait été découverte par des chimistes français et développée industriellement par une société allemande, BASF. Ça s'avante pas. En 1884, l'ingénieur des poudres et salpêtres, Paul Vieille, met au point une poudre à base de nitrocellulose, du coton poudre jolifié, qui élimine de fait la fumée de tir. La France est d'ailleurs une des premières armées au monde à se doter en 1886 d'un fusil utilisant ce type de munitions, le fameux fusil Lebel. Mais c'est de la colonie britannique du Cap, en Afrique du Sud, que le changement de paradigme survient. En effet, pendant la deuxième guerre des bourgs, l'utilisation de munitions sans poudre par les africaners contre les soldats de sa majesté Victoria change la physionomie de la guerre, favorisant les tactiques de discrétion et d'attaque surprise. Le résultat est que l'armée britannique abandonne la tunique rouge pour une teinte kaki. Par la suite, toutes les armées du monde se lancent dans la réforme et adoptent entre 1902 et 1913 des uniformes aux teintes plus neutres. Mais alors, la France est restée en dehors du mouvement ? Ah non non non, en France aussi on fait des essais, plusieurs durant 15 ans, sans succès. Un défilé ? La tenue bourre, très proche du bleu horizon, qui se caractérise par un chapeau à large bord qui rappelle les africaners. La tenue réseda, tenue originale, intégralement verte et avec, hors du casque obligatoire. La tenue gris-beige et son pompon au képi. Et la tenue de taille, du nom du célèbre peintre militaire Édouard de Taille, avec une capote bleu-gris et le pantalon rouge garance de rigueur. Et c'est là qu'on sent le poids du symbole, et ce sur trois points. Tout d'abord règne un certain conservatisme chez les militaires. En effet, l'adoption d'un uniforme à teinte neutre tendrait à effacer la distinction entre la société civile d'un côté et la société militaire de l'autre. La crainte de l'armée est de voir s'accomplir une militiarisation de l'institution, et donc un affaissement de l'autorité des officiers. La tenue de parade doit marquer le visiteur, marquer l'étranger, tandis que la tenue de campagne doit permettre aux états-majors de reconnaître leurs unités sur le terrain et éviter les erreurs de tir comme lors de la guerre de 70. Ensuite, la presse patriotique joue un rôle non négligeable dans les hésitations des responsables politiques. De plus, beaucoup restent ancrés sur des considérations purement esthétiques, notamment en ce qui concerne la grande tenue, c'est-à-dire celle de la parade et de garnison. Sans doute, dans le contexte de tensions internationales des années 1910-1914, la connaissance publique de l'origine allemande de la lizarine aurait changé la donne. Enfin, je l'ai mentionné, l'attitude des responsables politiques, et plus particulièrement des parlementaires, très soucieux de rester au diapason de l'opinion publique représentée par cette même presse patriotique. Notons que les gouvernements dans cette période sont très instables. Entre 1900 et 1914, pas moins de 16 ministres de la guerre se succèdent. Et c'est vrai qu'un personnage important entre en scène. Non, pas lui. Voilà. Adolf Messimi. Lorsque Adolf Messimi devient ministre de la guerre fin juin 1911, il reprend le dossier. Il est favorable à la tenue Reseda et à l'abandon pur et simple du pantalon rouge. Mais ni une ni deux, lors des essais de la tenue à l'automne 1911, la presse se donne à cœur joie contre cette initiative. Pire, il n'est même pas soutenu par ses propres collègues. Le député, Étienne Clémentel, qui joue un rôle fondamental durant la première guerre mondiale, écrit dans le rapport au budget. Le pantalon rouge a quelque chose de national. Au lendemain des jours de deuil, c'est dans l'uniforme traditionnel que nous avons enveloppé l'armée de la République et toutes les espérances que nous avons fondées sur elle. Nous voulons donc conserver à notre uniforme ces caractères qui nous attachent tant à lui. Oh, qu'est beau. Redevenu simple député en janvier 1912, Messimi part en délégation d'observation dans les Balkans lors des deux guerres qui se succèdent en 1912 et en 1913. Là, il reçoit la confirmation que son opinion est la bonne. Or, lors de l'audition d'un de ses successeurs au poste du ministère de la guerre, Eugène Étienne, celui-ci s'entend répondre. Supprimer le pantalon rouge ? Non, le pantalon rouge, c'est la France. Nous sommes alors en 1913. Le 13 juillet 1914, Adolphe est de retour. Non, toujours pas. Merci. Dès le 19 juin, il arrête sa décision sur un drap composé de trois teintes de laine. Du bleu, du blanc et du rouge. C'est ce qu'on va appeler le drap tricolore. Bien décidé à faire passer sa réforme, Messimi tient tête aux commissions des armées, des députés et des sénateurs. Le 9 juillet, il présente sa réforme devant les parlementaires. La réforme est incluse à la loi de financement de l'armée par un crédit de 1000 francs. Et encore, s'agit-il d'adopter le principe de la réforme et du changement ? Pour reprendre ce que dit le sénateur de Verdun, Charles Imbert, on vote des crédits pour quelque chose qui n'existe pas. Il ne reste donc plus qu'à passer les nouveaux marchés de fabrication. Mais, deux semaines plus tard... La guerre éclate ! Il faut habiller les hommes, deux millions d'hommes en trois semaines. L'armée d'actives, forte de 800 000 hommes, est déjà sur le front. Ils sont jeunes, très jeunes, et ce sont eux qui vont enregistrer les plus grosses pertes de toute la guerre. Sauf qu'il y a un petit souci, les magasins d'aliments sont vides. Eh oui, le service militaire obligatoire avait été réduit à deux ans en 1905. Or, en 1913, la loi Barthoud le porte à nouveau à une durée de trois ans, ce qui donne lieu à une campagne politique très vive, sur laquelle on reviendra peut-être. Ainsi, les effectifs de l'armée d'actives augmentent considérablement, sans les moyens. On l'a vu, la loi de financement et d'équipement de l'armée n'est votée que le 13 juillet 1914. Alors, si je résume bien, on a quatre grands problèmes. Tout d'abord, on n'a pas essayé de produire à grande échelle le nouveau drap avec la nouvelle teinte. Ensuite, la lizarine nécessaire à la teinte rouge est importée massivement d'Allemagne, contre qui on est en guerre. Il n'y a pas suffisamment d'usines capables de répondre au cahier des charges pour produire le drap militaire. Enfin, les hommes sont pour la plupart appelés les impresos dans leurs dépôts et sont donc indisponibles pour l'industrie. Pour le dire de manière non académique, c'est la mouise. Mais alors, que va-t-il se passer ? Si on a pu reprocher à Messimi d'avoir manqué de sang froid, ce qui se comprend vu le contexte, il n'empêche que son administration, en particulier l'intendance, est parvenue à répondre aux attentes. Dès le 5 août, elle fait parvenir des carnets de mobilisation, c'est-à-dire des ordres de production à une trentaine d'usines spécialisées, accorde des mises en sursis d'appel pour les ouvriers et demande à ne produire que des tissus de teinte neutre. A peine une semaine plus tard, le 13 août 1914, le ministère convoque divers industriels, dont les cadres de la société Balzan & Co située à Châteauroux dans l'Indre. Habitué aux commandes militaires depuis ses débuts comme manufacture royale de drap au XVIIIe siècle, cette société va jouer un rôle décisif. Ce sont ses deux directeurs, Albert de Lasselle et surtout Maurice Alain, son directeur de fabrication, qui vont s'en occuper. Pour des raisons pratiques, Maurice Alain va rejeter le drap tricolore, trop cher à produire et surtout trop compliqué. Il va proposer une autre teinte également composée de trois types de laine, des laines bleu foncé, des laines bleu clair et des laines blanches. C'est ce qu'on va appeler le drap gris bleu clair et qui donnera ensuite son nom au bleu horizon. C'est donc ce drap qui sera retenu et Messimi charge la société Balzan de diffuser les échantillons, appelés feutres, aux usines mobilisées. Les premiers nouveaux uniformes, dessinés par le couteiller Paul Poiré, sont distribués dès décembre 1914 aux unités de l'arrière, puis à partir de février 1915 pour les unités combattantes. En attendant, l'administration achète des salopettes de toiles bleues aux troupes, appelées bourgerons, pour les mettre au-dessus du pantalon rouge et distribue des capotes de soldats d'infanterie aux officiers. Enfin, je vous propose de terminer sur quatre anecdotes qui concernent le drap bleu horizon. La première anecdote concerne les chasseurs alpins. Il s'agit du seul corps d'armée n'étant pas habillé du pantalon rouge et du képi, ceux-ci préférant un habit bleu très sombre et un large béret. Ils firent des pieds et des mains pour conserver leurs uniformes au nom de la terreur qui suscitait chez le teuton. Cependant, les chasseurs finirent par accepter le nouvel uniforme et le cascadriant au cours de la guerre. La deuxième anecdote est beaucoup plus grinçante et montre les hésitations de l'administration en s'étant troublée. Il s'agit de Blaise Sandrard, le célèbre poète suisse naturalisé français, d'habitude c'est l'inverse, qui nous raconte. L'intendance était démunie. On nous avait distribué des vareuses des pompiers de la ville de Paris et des pantalons bleus d'artilleurs à larges bandes rouges. Ces pantalons eurent le don d'exaspérer le général de Castelnau quand nous montâmes en ligne. Alors, on nous fit découdre nos pantalons et arracher ces larges bandes rouges réservées aux artilleurs. Il fallut défaire et arracher tout ça et comme la plupart des hommes ne savaient pas coudre, le résultat de ce beau travail fut que nous passâmes l'hiver en loque, les coutures béantes, laissant voir la peau, le tout maintenu par des épingles à nourrice et des agrafes faites avec des bouts de fil de fer. En décembre, nous touchâmes des pantalons rouges garance, puis huit jours plus tard, des housses en toile bleue à revêtir par-dessus pour cacher ce rouge trop voyant. Puis dans les mois suivants et de quinze jours en quinze jours, tous les modèles de tenue que les tailleurs des bureaux de l'intendance imaginés au ministère à Paris pour moderniser l'aspect du piu-pu français, passaient par notre régiment avant d'opter définitivement pour le bleu horizon. Mais comme ces nouveaux effets n'arrivaient que par petits paquets, nous ne fûmes jamais plus de deux poilus à être habillés de la façon identique, si bien que nous faisions tâche. Seulement, quel gâchis ! Chaque fois que l'on changeait de tenue, on brûlait la précédente, même si elle n'avait été portée que huit jours et qu'on l'a à la fin du printemps. Tous les régiments furent uniformément habillés de la tenue bleu horizon, le régiment fut versé dans la légion et nous touchâmes l'uniforme kaki de la légion d'Afrique. Et la tenue bleu horizon que le régiment venait de revêtir fut également brûlée quoique toute neuve. La troisième anecdote concerne l'armée serbe. Totalement mise en déroute et à la rue dès l'automne 1915, elle n'a plus les moyens de s'équiper. La France, avec l'Angleterre, décide alors de lui fournir ses propres uniformes et équipements. C'est pour cette raison que le corps expéditionnaire français revêt un uniforme kaki moutarde en 1918 pour éviter les confusions. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir dans le film Capitaine Conant. Foncez le voir ! Enfin, la quatrième anecdote est sans doute la plus triste. En effet, lorsque Lucien Berceau est appelé à l'hiver 1914-1915, le magasin de dépôt ne dispose plus de pantalon réglementaire. On lui donne alors un simple pantalon de caserne en coton blanc et cru, ce qui n'est pas très pratique contre le froid. Le 11 février, il obtient enfin un pantalon rouge. Mais celui-ci est en loque et maculé de sang. Et Berceau refuse, ce qui lui vaut dans un premier temps huit jours d'arrêt pour refus d'opéissance. Or, le nouveau commandant du régiment, le lieutenant-colonel Orou, estime cette peine trop légère. Le lendemain, il réunit le conseil de guerre spécial et fait condamner Berceau à être fusillé. Malgré les contestations de ses camarades, dont deux seront condamnés aux travaux forcés, et le refus de tirer d'autres, il est fusillé le 13 février 1915 devant tout le régiment par les nouveaux appelés. Cette histoire est d'autant plus absurde qu'à cette période, beaucoup de soldats comme Blaise Sandrard portent des pantalons civils, tant pour se protéger du froid que pour rester discret. Au final, Lucien Berceau fut réhabilité le 12 juillet 1922. Quant au colonel Orou, protégé par le ministre des Pensions militaires André Maginot, il fut simplement mis à la retraite en 1924, privé du grade de général. C'est peu payé. Cette dernière anecdote a inspiré le film d'Yves Boisset, intitulé Le pantalon. Malgré quelques erreurs grossières d'un point de vue chronologique ou même au niveau des noms, c'est un film qu'il faut voir. Malgré les critiques qu'il assaille, Maurice Sandrin lui-même le trouve très salissant, le Bleu Horizon restera en vigueur jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il sera remplacé par une tenue de couleur khaki, plus discrète et surtout moins chère à produire. Si son rôle a surtout eu un impact psychologique, le drap Bleu Horizon a surtout mis en exergue les difficultés d'adaptation de l'armée française à la guerre moderne et surtout les difficultés d'acceptation de la société moderne face au changement. Toujours est-il que plus de 89 millions de mètres linéaires de draps ont été produits durant 4 ans et demi que dura la guerre, dont 5 millions par la seule entreprise, Balsan. Les autres fabricants, eux, se trouvent en Normandie et dans le Midi. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, abonnez-vous. Tout ça, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah puis surtout, si vous voulez qu'il parle de sa thèse, dites-le dans les commentaires. A la prochaine !